Le CIH a toujours fait une dynamique commerciale soutenue qui a permis d'améliorer nos ressources mais également de participer de façon active au financement de l'économie. Le CIH a poursuivi sa politique de proximité vis-à-vis de la clientèle puisque nous avons ouvert quatre agences nouvelles durant ce semestre et que nous avons enrichi notre réseau de gaffe de 60 guichets automatiques et que nous avons mis en place un système automatique de dépôt qui permet à la clientèle de déposer directement l'argent dans un automate. On a continué également à enrichir notre offre digitale à travers CH Mobile et j'ai envie de dire que le produit phare peut-être ce semestre c'est le produit CH Pay avec qui est donc la capacité et la possibilité de donner à la clientèle de CIH qui dispose d'Android de payer par leur smartphone directement en sans contact. Donc il faut que leur smartphone soit un smartphone sans contact. Donc l'offre aujourd'hui est valable sur l'Android, sur les cartes Mastercard que nos clients utilisent le plus. Mais nous sommes en train de l'étendre aux cartes Visa mais également au monde de l'iOS, le monde de l'iPhone comme tout le monde le sait. Donc tout cela a permis une collecte et un niveau d'emploi, notre niveau d'emploi a atteint 60, plutôt de ressources, a atteint 65 milliards de dirhams. Donc nos ressources ont atteint 65 milliards de dirhams en évolution de 3,6. En fait, si on regarde de plus près, nos ressources à vue évoluent de 7,8% de mémoire. Ce qui dénote en fait d'une modification de la structure puisque la part de nos ressources à vue devient plus importante dans celle de l'ensemble de nos ressources. Et ce qui dénote d'une optimisation du coût de nos ressources. Donc c'est très intéressant. Enfin, les emplois ont évolué de 9% pour atteindre 81 milliards de dirhams. 81 milliards de dirhams, 65 milliards portés par CHB en social, 10,4 par Sofac et 5 par OmniaBank. Ces résultats commerciaux ont permis de réaliser un produit net bancaire de 1,624,000,000 de dirhams. Grâce notamment à un très bon comportement de notre émini qui évolue de 10%. 1,624,000,000 de dirhams en évolution de 13% par rapport à l'année dernière. Enfin, globalement, on atteint un résultat consolidé net par du groupe de 298,000,000 de dirhams en évolution de 13% par rapport à l'année dernière. Alors, nous restons, en général, le second semestre se comporte de façon meilleure que celle du premier. Le second semestre est de bonne facture. Nous restons, bien sûr, nous sommes optimistes. Nous pensons que le second semestre sera dans la même lignée que le premier. Nous espérons que les événements que connaît le monde vont s'amenuiser et que nous n'aurons pas d'événements majeurs qui viendront perturber tout cela. Nous avons, notre pays, un certain nombre de défis à relever. Il s'est préparé à ce défi-là, donc nous les accompagnons. Et je pense que le second semestre sera de bonne facture. Les créances en souffrance sont une constante de la vie d'une banque. Et ces créances en souffrance méritent à ce qu'on les accompagne. Donc, quand on a des clients qui ont des difficultés, on va essayer de les accompagner. C'est ça le but. Et le but, c'est aussi de nous préparer. Si, effectivement, il y a des créances en souffrance, comment faire pour faire face à cela ? Alhamdoulilah, la banque aujourd'hui est immunisée contre tout cela. Nous avons un niveau d'approvisionnement, comme vous avez pu le constater, qui est très confortable. Donc, nous n'avons aucune inquiétude particulière là-dessus.